8 proverbes, thèmes, amers 1. La vérité est plus amère que le poison. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que parfois la vérité peut être difficile à entendre, car elle peut être plus douloureuse que le mensonge. La vérité peut parfois être amère, comme un poison, mais il est important de l'accepter et de la prendre en compte pour avancer et grandir. Cela souligne l'importance de la sincérité et de l'honnêteté, même si cela peut être difficile. 2. À ventre plein les cerises sont amères Proverbe provençal Ce proverbe provençal, « À ventre plein les cerises sont amères », signifie que lorsque l'on est rassasié, on n'apprécie plus les choses même les plus agréables. En d'autres termes, quand on a déjà tout ce dont on a besoin, on ne peut plus profiter pleinement des plaisirs simples de la vie. Cela met en avant l'idée que l'excès peut conduire à la perte du plaisir et de la valeur des choses. 3. La vieillesse est amère avec la pauvreté Proverbe grec Ce proverbe grec, « La vieillesse est amère avec la pauvreté », exprime l'idée que le fait de vieillir peut être difficile et pénible lorsqu'on est dans le besoin financier. En vieillissant, les besoins augmentent souvent, que ce soit en matière de santé, de confort ou de sécurité financière. Si une personne âgée se retrouve dans la pauvreté, cela peut rendre sa vie encore plus difficile, car elle aura moins de ressources pour répondre à ses besoins essentiels. Ce proverbe souligne donc l'importance de prévoir et de se préparer financièrement pour la vieillesse afin de pouvoir vivre ses dernières années dans des conditions plus confortables et dignes. 4. La racine de la vertu est amère, mais son fruit est doux Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que pour atteindre la vertu, il faut parfois passer par des moments difficiles ou désagréables. La première étape, symbolisée par la racine amère, peut être difficile à vivre, mais les bénéfices et récompenses qui en découlent, représentés par le fruit doux, en valent la peine. En somme, il souligne que les efforts et les sacrifices nécessaires pour être vertueux sont récompensés par des résultats gratifiants. 5. À sourire assasié, la farine est amère Proverbe russe Ce proverbe russe, à sourire assasié, la farine est amère, signifie que lorsque quelqu'un est déjà satisfait ou comblé, même les choses agréables peuvent sembler désagréables. En d'autres termes, quand on a déjà ce dont on a besoin ou ce qui nous satisfait, on peut commencer à trouver des défauts même dans des choses qui sont normalement appréciées. Cela souligne l'idée que l'excès peut conduire à une perte d'appréciation pour ce que l'on possède déjà. 6. La terre a deux époux, la mer et le doux Proverbe iranien Ce proverbe iranien, la terre a deux époux, la mer et le doux, exprime l'idée que la vie est faite de contrastes et de dualités. Il souligne que dans toute situation, il y a à la fois des aspects positifs, le doux, et des aspects négatifs, la mer. Cela signifie que la vie est faite de moments agréables et de moments difficiles, de joie et de peine. Il invite à accepter ces dualités et à trouver un équilibre entre les aspects positifs et négatifs de la vie. 7. La vérité est bonne à dire, mais elle peut être amère. Proverbe afghan Ce proverbe afghan signifie que dire la vérité est important, même si parfois elle peut être difficile à entendre ou à accepter. Parfois, la vérité peut être dure à admettre, mais il est préférable de dire la vérité plutôt que de mentir ou de cacher la réalité. Cela souligne l'importance de l'honnêteté, même si cela peut causer de la douleur ou de la difficulté momentanée. Le goudron amer de la dignité vaut mieux que le miel de la tranquillité. Proverbe marocain Ce proverbe marocain met en avant l'idée que la dignité et la fierté valent mieux que le confort et la tranquillité. En comparant le « goudron amer » qui symbolise la dignité, souvent difficile à maintenir et exigeant des sacrifices, avec le « miel » qui représente la tranquillité et le plaisir immédiat mais parfois superficiel, ce proverbe souligne l'importance de rester fidèle à ses valeurs et à sa dignité même si cela peut être difficile. Il met en avant la notion que la dignité et l'intégrité personnelle sont des qualités précieuses qui méritent d'être préservées, même si cela implique des sacrifices et des difficultés. et qu'ils constatent laanchées et élevées, процur et la crédité de l'invitation. Sous-titrage FR ?